Musique Algérie, le DG de l'Institut Pasteur d'Algérie, Faouzi Derrard s'est exprimé le 25 février, au sujet du maintien de la fermeture des frontières et de la suspension des vols vers l'Algérie, estimant que cette décision a permis d'éviter des milliers de cas. En effet, dans un entretien accordé le jeudi 25 février au journal électronique Tout sur l'Algérie, le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, IPA, Dr. Faouzi Derrard, a donné son avis concernant la suspension des vols et le maintien de la fermeture des frontières en Algérie. Ainsi, Dr. Derrard a tout d'abord estimé que la fermeture précoce des frontières a été un facteur déterminant dans l'atténuation de la circulation du coronavirus en Algérie. Il défend donc cette mesure qui, selon lui, a eu un impact direct sur la dynamique de l'épidémie. Suspension des vols de rapatriement en Algérie, Dr. Berkani s'exprime. Le DG de l'IPA poursuit, en indiquant que les mesures de fermeture de frontières et de distanciation sociale, ont permis d'éviter des milliers de cas de contagion au COVID-19. Ces mesures prises au départ sont parmi les facteurs qui ont fait que la situation est restée stable en Algérie, souligne-t-il en outre. S'agissant des variants du coronavirus COVID-19, Dr. Fauzi Derrard a signalé que l'Algérie risque de ne pas être épargnée, vu la vitesse avec laquelle le virus mutant circule. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. On voit que le variant britannique circule dans 90 pays, a-t-il précisé. Arrêt des vols de rapatriement d'Air Algérie, ce qu'il faut savoir sur la suspension. Pour rappel, le membre du comité scientifique chargé du suivi du coronavirus, Dr. Mohamed Bekat Berkani s'est exprimé le 24 février dans un entretien à TSA, au sujet de la suspension des vols de rapatriement en Algérie. Cette décision souveraine et politique, elle a été prise par les autorités afin de barrer la route à une éventuelle complication de la situation épidémiologique liée au COVID-19, avait déclaré Dr. Berkani. Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.